Bonjour Nanimal Mendil. Bonjour Soraya. Énergie pour commencer ce matin. Alger se prépare déjà pour accueillir le 7e sommet des chefs d'état de gouvernement du forum des pays exportateurs de gaz fin février 2024. C'est une nouvelle confirmation du rôle important de l'Algérie au sein du forum et sur la scène énergétique mondiale. Le sommet se tient dans une conjoncture particulière marquée par l'importance cruciale du gaz dans la sécurité et la transition énergétique, affirme le ministre de l'énergie. Mohamed Arqab donne des détails sur le programme de l'événement. Il devrait être couronné par la déclaration d'Alger le 2 mars 2024. Le document reflètera la vision et la position communes du forum des pays exportateurs de gaz et permettra au forum de façonner l'avenir énergétique. L'objectif est de soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel et de contribuer au développement durable et à la sécurité énergétique mondiale, précise le ministre. Un groupe de travail ad hoc de haut niveau, présidé par l'Algérie Travail, déjà sur ce document principal de ce septième sommet. L'événement comprend également plusieurs activités, dont l'inauguration du siège de l'Institut de la recherche sur le gaz que l'Algérie abrite et dirige. L'Institut qui est appelé à jouer un rôle important dans le développement et le déploiement et le transfert de technologies dans le secteur du gaz naturel. L'événement verra également le lancement de la nouvelle édition du Global Gaz Outlook 2050 du forum, la publication annuelle qui fournit une analyse complète des marchés gaziers mondiaux et régionaux. Enfin, le sommet verra la participation des chefs d'État et de ministres et de hauts, responsables de 12 pays membres du forum et des 7 pays observateurs. Développement des TIC, l'Algérie gagne des places dans le classement mondial. L'Algérie progresse de 14 places dans l'indice de développement des TIC. Elle passe de la 102e à la 88e place sur 169 pays membres de l'Union internationale des télécommunications, organisation onusienne qui a publié le rapport avec un score de 77,8 points. Elle dépasse ainsi la moyenne africaine et celle des pays arabes. Et bien les TIC qui sont justement présents à la foire de la production nationale qui se poursuit à la SAFEX, Nalimane. L'événement est l'occasion pour les entreprises présentes de nouer de nouveaux partenariats. D'ailleurs, hier, un mémorandum d'entente a été signé entre l'accélérateur public de Startup Algérie Aventure et la compagnie aérienne turc, Turkish Airlines. Le partenariat permettra d'exposer des innovations de startups algériennes au niveau mondial et de bénéficier de réductions spéciales sur les billets d'avion. Algérie Aventure qui a également signé un accord avec l'opérateur mobile Jay-Z pour permettre aux propriétaires de startups de bénéficier de manière préférentielle des services fournis par l'opérateur. L'opérateur qui s'est également associé à Algerian Startup Fund pour un hackathon innovant au niveau de la foire de la production algérienne. Le hackathon prend fin aujourd'hui. Il réunit des dizaines de personnes qui travaillent en équipe pour trouver des solutions innovantes au défi de la numérisation et de la citoyenneté en Algérie. 7h19, l'actualité économique dans le monde marquée par ce boycott du canal de Suez par les transportateurs maritimes selon l'autorité qui gère le canal. L'impact est limité. L'autorité du canal de Suez a déclaré hier que 55 navires ont été déroutés vers le cap de Bonne-Espérance depuis le 19 novembre alors que 2128 navires ont traversé la voie maritime au cours de la même période. Hier, 77 navires ont traversé le canal dont certains appartenant à des compagnies ayant annoncé des déviations temporaires. Il s'agit de navires qui se trouvaient déjà dans la région de la mer Rouge. L'Occident a décidé d'un nouveau train de sanctions contre la Russie. Le gaz en provenance de Moscou reste relativement épargné. C'est le 12e paquet de sanctions contre la Russie. Parmi les nouvelles sanctions figurent l'interdiction des importations de diamants russes. L'UE va aussi prendre des mesures pour améliorer l'efficacité des sanctions concernant le pétrole russe. Elle élargit ses sanctions pétrolières au GPL, le gaz de pétrole liquéfié, au butane et au propane utilisé notamment pour le chauffage. Pour pénaliser la Russie, l'UE va autoriser un mode de sanctions inédit. Elle va autoriser les pays membres de décider s'ils veulent interdire les importations de gaz russe ou pas. Ce dernier représente encore 12% de l'alimentation du marché européen. Entre-temps, la compagnie russe Gazprom a annoncé hier des livraisons records vers la Chine. Moscou confirme ainsi l'importance de son partenariat avec Pékin pour les livraisons de gaz naturel. Une dernière information. Elle concerne les métiers ou les activités qui souffrent de pénuries de main-d'oeuvre. Une entreprise australienne présente une solution pour le secteur du bâtiment. Il s'agit d'un robot qui peut construire à une vitesse grand V une maison en seulement deux jours. Il est présenté comme une véritable révolution pour la construction. C'est un robot maçon ou un camion robotisé qui peut poser 300 briques par heure contre 500 briques par jour pour un maçon. Ça nous intéresse tous. Effectivement, il est baptisé Adrian X et il est déjà recruté au Mexique pour bâtir 5000 maisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !